Les violences basées sur le genre restent préoccupantes en Côte d'Ivoire. Selon un rapport du programme national de lutte contre les violences basées sur le genre, ce sont plus de 5000 cas qui ont été enregistrés en 2023. Afin de lutter contre ce fléau, plusieurs organisations de femmes, dont l'ONG Bloom, développent des stratégies dans le but de sensibiliser tant les hommes que les femmes sur cette situation désastreuse. À cet effet, nous recevons Mme Ange Anoma et les directrices du genre de la Fondation Bloom, une organisation de lutte contre les violences basées sur le genre. Bienvenue à vous sur notre plateau. Bienvenue, merci madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Depuis 2019, vous oeuvrez dans la lutte contre les violences faites aux femmes et vous offrez également un refuge à toutes ces femmes-là qui en sont victimes. Mais dites-nous en plus sur cette fondation. Ok. Je vous remercie. D'abord, je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que vous nous accordez pour que nous puissions parler de tout ce que l'ONG Bloom mène comme action sur le terrain. Et donc, pour vous dire que l'ONG Bloom a été créée dans un souci d'offrir un cadre apaisant aux femmes et aux jeunes filles. Et également d'emmener ces femmes et ces jeunes filles à prendre conscience de leurs valeurs et également de leur importance afin qu'elles-mêmes puissent se prendre en charge et prendre également en charge leurs femmes. Donc, en gros, c'est ce qu'on peut dire sur l'ONG Bloom. Alors, est-ce que toutes les femmes à l'initiative de cette fondation-là ont elles-mêmes été victimes, on va dire, de cette situation ? Oui. C'est-à-dire, ces femmes ont été victimes de cette situation. C'est-à-dire, dans la mesure où certaines femmes ont trouvé en cette ONG une oreille attentive. C'est-à-dire, cette ONG a mis en place un mécanisme pour pouvoir également aider plusieurs femmes vraiment à sortir des joues de ces bourreaux, de ces personnes qui commettent des actes sur ces différentes femmes. D'accord. Et vous côtoyez pas mal, pas mal de femmes en proie à ces violences. Alors, quelle est la prévalence des cas ici en Côte d'Ivoire ? On va dire que les violences conjugales sont également en prix un peu de pan. Parce que nous, les cas qu'on reçoit, c'est-à-dire la plupart des cas qu'on reçoit au sein de notre refuge, ce sont des cas de violences conjugales. On a beaucoup plus de cas de violences conjugales. De violences conjugales, effectivement. C'est-à-dire, quand on parle de violences conjugales, ça englobe plusieurs violences psychologiques, physiques, dénis de ressources, verbales. Et donc, la plupart de ces violences sont faites dans les foyers. C'est-à-dire, lorsque les femmes sont, par exemple, en concubinage ou bien sont mariées légalement. Et donc, c'est ces cas-là que nous recevons le plus. Donc, on n'a pas que les violences physiques. On a les violences émotionnelles, psychologiques. D'accord. Et ce qu'on remarque, c'est que la plupart des femmes, les femmes en général ont du mal à détecter automatiquement des signes de violence chez l'autre partenaire. Est-ce que vous avez, par exemple, des signes qui pourraient être des alertes pour ces femmes-là ? Oui. Parce que, généralement, ces femmes-là, lorsqu'elles ont le courage de nous contacter, ça, c'est déjà un grand pas. C'est-à-dire, lorsque, généralement, on peut recevoir des coups de fil pour nous expliquer leur situation. On s'est dit, madame, je vous appelle parce que j'ai eu votre numéro par le biais d'une amie ou bien j'ai eu votre numéro sur les réseaux sociaux. Et donc, je voudrais venir vers vous pour vous expliquer ma situation. Et donc, lorsqu'elles ont le courage de faire ce premier pas-là, de faire ce premier pas, donc, ça nous dit que non. Du coup, peut-être qu'elles se rendent compte vraiment que peut-être elles vivent dans une situation familiale difficile. Et donc, le fait de pouvoir venir au sein de l'ONG expliquer sa situation, je pense que c'est bien. Ça, c'est dans le cas où ces femmes-là ont pris conscience qu'elles sont dans un environnement de violence. Ma question, c'est, est-ce qu'à l'entame d'une relation, on peut avoir des signes qui peuvent être des alertes pour nous ? Est-ce qu'on peut arriver effectivement à détecter que notre partenaire peut être violent ? C'est ça, ma question. Oui, on peut détecter dans la mesure où, lorsque vous vous contractez un mariage ou bien lorsque vous décidez de vous mettre dans un couple, vous avez des habitudes. Ça dit, vous, peut-être vous avez un homme en face de vous qui n'était pas violent. C'est-à-dire un homme vraiment qui vous a mis en confiance. Mais toujours en confiance. Toujours en confiance. Mais après, peut-être que vous allez vous sentir des moments de jalousie. Par exemple, lorsque tu sors, ou bien je ne veux pas que tu fasses cette activité, je suis l'homme, avant de faire quoi que ce soit, je veux que tu prennes mon avis. Ce n'est pas mauvais. Mais là, ça doit commencer à interpeller. Oui, ça doit faire un déclic. Ça dit, l'homme peut avoir une possession sur vous. Ça dit, il veut savoir tout ce que vous faites. Il veut vraiment être au contrôle de tout. Et même lorsque vous avez votre téléphone, il peut être, c'est-à-dire avoir l'envie de fouiller votre téléphone. Ou bien lorsque peut-être vous recevez des coups de fil d'autres hommes, ça peut être des amis. Il peut rentrer dans une colère noire. Ça doit faire un déclic automatiquement, je pense, au niveau de la femme. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut parler avec le monsieur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre ses distances. Qu'est-ce que la femme devrait faire concrètement ? Au contraire, prendre son calme. Prendre son calme. Surtout ça. Parce que lorsque, si jamais la femme veut peut-être rentrer aussi dans une colère, elle ne peut pas savoir la réaction de l'autre. Donc, il ne faut pas chercher à affronter. Il ne faut pas chercher à affronter. Il faut rester calme. Et puis, essayer de changer avec lui. Communiquer. C'est-à-dire, c'est la communication. Essayer de communiquer. Lui faire comprendre que non. Essayer de lui mettre en confiance. Tu n'as pas besoin de te méfier de tout ce que je fais. T'inquiète, tu as mon homme. Tout ce que je peux faire. C'est-à-dire, ce sont des amis à moi. Ne doute pas de moi. Et si, au-delà de cette communication, vous vous rendez compte que s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de changement, je pense que vous devez peut-être aller voir l'Ongel Bloom. Bien sûr. Par exemple, pour en parler à un proche. Un proche à quelqu'un. Et puis, parce que maintenant, le volet au niveau des réseaux sociaux, également, les recherches. C'est-à-dire, il y a tellement d'organisations sur place. C'est-à-dire, qui sont là pour pouvoir écouter ces femmes-là. Justement. Et donc, au sein de l'Ongel Bloom, nous avons une équipe qui est là spécialement pour l'écoute. Et nous avons des psychologues. C'est-à-dire, qui sont là. Et donc, c'est bon d'en parler, c'est-à-dire, d'attirer l'attention pour dire, ah, je pense que l'attitude de mon homme, là, il se comporte d'une manière vraiment violente à mon endroit. Donc, je veux en parler. Puis, voir un partage d'expérience. C'est-à-dire, prends l'avis de d'autres personnes. Parce que tu peux peut-être te dire, non, ce n'est pas grave, c'est pink, ce n'est pas de la violence. Mais lorsque tu vas venir, c'est un spécialiste. Il va te dire, non, effectivement, fais attention. Et que voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu ne dois pas faire. Donc, on retiendra de vos propos que lorsqu'on est en face de premiers signes de violence, il faut automatiquement en parler, soit à un proche ou se diriger vers les organisations compétentes pour pouvoir, justement, se faire aider et suivre ces cas-là au mieux. D'accord. Alors, on a des victimes de violence. Ça, c'est une grande remarque. Elle est générale. Elles ont beaucoup de mal à quitter leur foyer. Voilà. Beaucoup s'asseillent et restent dans un silence. Elles se disent que, bon, la situation va changer. va changer. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Au fait, elles ont peur du changement. Elles ont peur du changement. C'est-à-dire ? Elles ont peur du changement. Elles se disent qu'elles prennent plusieurs contextes. C'est-à-dire, je suis âgée. J'ai des enfants. Si je quitte le foyer où je vais aller, si je vais me rabattre, est-ce que ce n'est pas un tel recommencement que je vais faire ? Est-ce que plusieurs questions vont se poser ? Et donc, c'est-à-dire, elles sont vraiment celles qui ont la force de venir parler, celles qui ont la force de parler. On n'encourage pas le divorci. On n'encourage surtout pas le divorce. Et nous, on met l'accent sur la médiation. Donc, la solution, ce n'est pas d'abord le divorce ? Jamais. Ce n'est pas la... Parce que lorsqu'elles viennent, on prend le temps de faire une écoute. Moi, des fois, certaines personnes m'appellent au téléphone, veulent automatiquement que je puisse trouver une solution. Je leur demande non, venez, venez au refuge. On va vous écouter parce qu'il y a certaines questions qu'on aura à vous poser. Il faut savoir comprendre, analyser le cadre. Le cadre et tout et tout. Et en fonction de ça, on peut vous orienter. Parce qu'on ne peut pas le faire au téléphone. On peut vous orienter. Et lorsqu'elles viennent, elles ont le temps d'expliquer leur situation. Elles ont le temps de s'ouvrir. Et d'abord, la base, c'est de mettre un climat de confiance. Parce que celui qui est en face de toi, il faut vraiment instaurer la confiance pour que cette personne n'a plus s'ouvrir. Et lorsqu'on arrive à le faire, elle s'ouvre. Et en fonction de ça, on essaie de les orienter. On leur dit, par exemple, il y a des situations, n'aie pas peur de recommencer. Parce qu'il y a des cas tellement extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a des cas, si jamais tu restes dans ce foyer-là, c'est la mort. Et donc, du coup, le fait que tu aies des enfants, il faut prendre conscience. Il faut qu'il y ait un déclic à ton niveau. Et il y a des cas aussi où on fait plus de médiation. C'est-à-dire qu'on essaie d'échanger avec l'homme. J'allais en venir. Est-ce que, justement, vous procédez à des démarches aussi du côté de l'homme ? Est-ce que ces hommes sont réceptifs le plus souvent ? Ils sont réceptifs. Et puis, il faut aussi souligner que des fois, les hommes sont victimes de violences. Oui, il n'y a pas que les femmes. Parce qu'on parle beaucoup plus de femmes alors qu'effectivement, il y a des hommes aussi qui sont… Parce que lorsque vous prenez, par exemple, nous, on a eu un cas au refuge où la dame a été battue par son homme. Et c'était la première fois que le monsieur la battait. Et lorsqu'il l'a battue, il était tellement énervé qu'elle est tombée dans le coma. Et lorsqu'elle est tombée dans le coma, nous, automatiquement, nous sommes allés à son chevet. Et elle nous a expliqué pour dire que son homme ne l'avait jamais battue. Et qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle allait sur son lieu de travail. C'est-à-dire, le monsieur, elle acculait le monsieur, lui disait des paroles méchantes. Il était vraiment, il n'était plus à l'aise même dans son propre cocon familial. Et donc, du coup, le monsieur a réagi violemment. Et lorsque l'on a pris ce cas-ci, c'était, par exemple, le fait qu'on puisse toujours, ça a dit, conclure que ce sont des femmes qui sont victimes. Automatiquement, on a l'air dit que la femme a été victime. Nous, on a pris le temps de l'écouter. Et après, analyse, on a compris que le monsieur n'était pas violent et que c'est sous le fait de la colère. Mais avec le psychologue, on a eu plusieurs séances avec le monsieur, avec la femme. Et essayer de faire comprendre à la femme que, dans tous les cas, ton homme, c'est ton homme. Et donc, il ne faut pas l'amener à bout. Et je pense que ça marchait parce qu'on a aidé le monsieur à se réinsérer. Et aujourd'hui, il s'occupe de sa famille. Ils sont épanouis. Sa femme aussi est épanouie. D'accord. Alors, vous particulièrement, comment votre organisation aide les survivantes à reprendre leur vie en main ? Est-ce qu'il y a un dispositif qui est mis en place, justement, pour les aider ? Quelles sont les actions que vous posez également pour sensibiliser sur ce phénomène ? D'accord. Au fait, concernant la prise en charge de nos survivantes, ça dit, c'est d'abord l'hébergement. Parce qu'en fonction des cas, en premier lieu, d'abord, lorsque nous avons des cas, nous, on fait l'écoute. À l'issue de l'écoute, on voit si, par exemple, s'il faille qu'on puisse l'héberger. Et si on l'héberge, il faut faire la prise en charge, que ce soit la prise en charge médicale. Donc, vous avez eu des cas où il fallait retirer la femme du foyer parce que la vie était justement menacée. Effectivement, ça a dû la retirer un peu pour qu'elle puisse se reconstituer. C'est cela. Parce que, vraiment, le cocon familial n'était pas vraiment favorable pour elle-même, son épanouissement. Et donc, du coup, c'est d'abord la première des choses, c'est l'écoute. L'écoute est très importante. Parce que lorsque elle vient vers nous, l'écoute, après l'écoute, on essaie de déceler le véritable problème. Et s'il faut qu'on puisse l'héberger, on l'héberge. Et lorsque l'hébergement se fait, s'il faut la prise en charge médicale, la prise en charge médicale se fait. Après, la prise en charge médicale, on essaie, par exemple, ça dépendra du cas. Si, par exemple, elle est de façon, du point de vue professionnel ou bien elle n'a pas d'activité, on essaie de l'autonomiser. C'est-à-dire, essayer de lui trouver une activité génératrice de revenu pour qu'elle puisse être autonome. Parce que la plupart des cas, généralement, les cas que nous avons, ce sont des cas, par exemple, des femmes, pour exemple, qui ne sont pas autonomes, qui vivent, c'est-à-dire, au dépend de l'un, de l'autre. Voilà, de l'homme. Donc, du coup, nous ne sommes pas obligés. Nous, nous avons le devoir de pouvoir les accompagner, les accompagner, c'est-à-dire les réinsérer, de faire de telle sorte qu'elle puisse être autonome et puisse se prendre en charge et puis également prendre en charge les familles. D'accord. Alors, dans les cas de violence, on a aussi les enfants qui sont quand même les grands oubliés dans cette histoire. Voilà, parce qu'ils subissent également cette situation. Et il y en a qui sont même instrumentalisés pour pouvoir justement maintenir l'état d'emprise sur l'autre. Est-ce que vous avez aussi des démarches qui sont élaborées à l'endroit des enfants ? Oui. Nous avons des démarches qui sont élaborées à l'endroit des enfants. Dans la mesure où, lorsque la présidente a sa vision, c'est-à-dire dans sa vision, elle s'est dit que, normalement, c'est violences qui sont perpétées à l'endroit des femmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe à la base, c'est-à-dire au niveau des enfants, dans des écoles. Dans des écoles, essayer de sensibiliser ces enfants, essayer de sensibiliser également, c'est-à-dire la population. Et donc, pas des recueils, c'est-à-dire des recueils sur les droits des enfants, le recueil sur toutes les typologies de violences. Et donc, ce sont ces démarches-là qui sont entreprises par l'ONG Bloom. Et donc, par rapport même à ces jours d'activisme, nous avons préconisé, c'est-à-dire aller dans des écoles, que ce soit des écoles de jeunes filles, pour pouvoir sensibiliser ces jeunes filles, pour sensibiliser également ces jeunes garçons sur les violences basées sur les gens. Et donc, on prend également la masculinité positive, c'est-à-dire généralement le combat de porter, c'est-à-dire le combat de lutter contre les violences basées sur les gens. Nous, en tant que ONG Bloom, on souhaiterait que ce soit l'affaire des hommes aussi. Effectivement. Il faut que ce soit l'affaire des hommes, pour que ces hommes-là puissent également, comme des pèlerins, prendre leurs bâtons et aller sur le terrain pour pouvoir également sensibiliser la population. Et également essayer de convaincre, c'est-à-dire leurs frères, les autres hommes, pour leur dire non que la violence ne résout rien. Madame Anoma, merci d'avoir répondu à toutes ces questions et merci également pour vos actions à l'endroit de toutes ces femmes qui sont victimes de violences ici en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cet entretien. L'actualité continue sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada